disponible. Je vais déjà passer à la démonstration. Pour la démonstration, il n'y a que l'application que j'ai préparé. Voici l'interface d'accueil. Pour les fonctionnalités, il y en a plusieurs. D'abord, on peut uploader des fichiers, des images, des vidéos, des documents sur la plateforme et on peut aussi créer des dossiers, organiser nos fichiers et télécharger les fichiers. On peut aussi les visionner, avoir un aperçu des fichiers dans le navigateur. Parce que si, par exemple, on a uploadé des fichiers il y a déjà longtemps et on ne sait plus que ce qu'il y a dedans, au lieu de directement télécharger. Parce que, par exemple, si on télécharge le bord et qu'on ouvre après et que ça correspond pas à ce que nous voulons, on va encore devoir supprimer et re-télécharger encore d'autres. Et ça, c'est assez une perte de temps. Et du coup, il y a la fonctionnalité qui permet d'avoir un aperçu, de voir le fichier, d'ouvrir le fichier dans le navigateur si on est sûr que c'est le fichier qui nous intéresse. On le télécharge directement. Donc là, pour le moment, c'est encore vide. On va essayer d'ajouter des fichiers. Et la fonctionnalité drop and drop, drag and drop aussi, a été ajouté. Voici le fichier qu'on veut d'ajouter. Normalement, si on clique dessus, on devrait pouvoir voir le contenu directement sur notre navigateur. Et on peut aussi télécharger. Voici. Et on peut aussi supprimer si ça ne nous intéresse pas. Et par rapport à la création de dossiers, par exemple, pour organiser les fichiers ici dans la page d'accueil, on a toute la liste de tous les fichiers qui sont enregistrés dans mon compte. Par exemple, il n'y a pas de, ce n'est pas organisé par dossier, mais on a toute la liste. Mais c'est ici qu'on peut naviguer dans les dossiers. Par exemple, on va créer des fichiers. Par exemple, on va créer des fichiers. Et vidéo. Ou images. Bon. Les listes de dossiers ne sont pas affichées ici, mais uniquement là où on parcourt. Par exemple, dans la vidéo, On a la vidéo qui a été uploadée dans Myhosted. Ça, c'est, disons, le dossier principal. Et c'est dans ce dossier qui a le dossier vidéo et la vidéo qu'on vient de uploader dans la vidéo. Et ici, on voit le chemin que c'est dans le dossier principal vidéo et le nom. On va juste tester d'ajouter un audio. Voilà tous nos trois fichiers. Chacun dans son dossier. Par exemple, on peut avoir une aperçue ici aussi. Et même pour la vidéo, on peut le lancer directement. Et pareil aussi pour les fichiers audio. Je vais le drag and drop. On va le tester. Juste un instant, je vais aller chercher un fichier à uploader. Voilà. Il a été uploadé directement dans le dossier principal. Ça, c'était un projet qu'on a eu l'année dernière. Voilà ce qui concerne les fonctionnalités. On peut aussi faire des recherches de fichiers par rapport au nom. Il y a encore, il y a pas mal d'améliorations qui sont possibles encore, qui doivent encore être effectuées. Mais pour le moment, voici les technologies qui ont été développées. Bon, l'authentification. L'authentification aussi est OK. Pour l'authentification, je n'ai pas vraiment utilisé d'autres ressources. C'est ainsi que fonctionne l'application général. Bon, on va maintenant passer à l'architecture de l'application. Bon. Pour l'aspect architecture, on a abordé l'architecture microservice. Normalement, quand on fait du développement, on a toujours tendance à utiliser l'architecture monolithique. C'est-à-dire qu'on a notre backend qui est, par exemple, on utilise une technologie précise, par exemple, Laravel. Et on a notre base de données et on n'a qu'un seul projet pour le backend qui gère toutes les fonctionnalités par rapport au backend. Mais pour le microservice, c'est pas... Pour le microservice, en fait, on décompose les fonctionnalités en composantes. Par exemple, ici, bon, pour le moment, il n'y a que deux services. Il y a le user et le storage. Et dans le microservice, en fait, chaque service a son propre base de données. C'est pour ça l'intérêt du microservice. De cette façon, chaque service est indépendant. Il peut être développé par une autre équipe, par exemple, qui est responsable du développement de la partie storage et une autre équipe pour la partie user. L'intérêt, c'est qu'il faut que chaque service ait son propre base de données. Il y a un intérêt spécial pour l'utilisation de l'architecture microservice, mais je l'aborderai plus tard. Je veux juste vous montrer ici que, bon, il y avait déjà l'application tout à l'heure où je vous ai montré la démo. Bon, derrière, on a deux bases de données. Et, on a l'intérêt qui contient l'application d'utilisateur, et le service qui permet la gestion des utilisateurs. Normalement, on doit avoir un troisième service qui est responsable de l'authentification uniquement. Mais pour le moment, la partie authentification n'a pas encore été totalement, disons, faite et on a juste ajouté un contrôleur pour l'authentification dans la partie gestion d'utilisateur. Et ici, pour le deuxième service, on a le storage. Le storage, il est responsable de gérer. Dans le DB storage, ici, on a les métadatas des fichiers. Par exemple, tout à l'heure, on a ajouté ou uploadé des fichiers et chaque fichier a ses métadatas. Par exemple, le nom du fichier, le type du fichier, la taille du fichier, le temps, par exemple, la date d'ajout, l'utilisateur qu'il a ajouté, l'emplacement du fichier et ainsi de suite. Tout ce qui concerne le fichier. Et ici, on a Minayo ici. En fait, ça, c'est pour stocker les fichiers. C'est pour le stockage des fichiers. Dans le DB, on a seulement les métadatas, mais dans le Minayo, là, c'est carrément tout le fichier qui est enregistré dedans. On y reviendra plus tard par rapport à Minayo. Et ici, à gauche, client, on a la partie interface. Les technologies qui ont été utilisées pour l'application. D'abord, MariaDB pour les bases de données. Après, Spring Boot, qui est un framework de Java. On a choisi, bon, j'ai choisi Spring Boot, c'est parce que l'architecture demandée était du microservice. Et Docker, ça permet de conteneuriser les applications. Par exemple, si je suis en train de développer une application et que je n'utilise pas Docker, mais je l'installe et j'installe plusieurs dépendances pour lancer l'application et tout ça. Et je fais des tests et ça marche. Et par exemple, j'ai un collègue qui me demande que de l'envoyer, que je lui envoie le projet pour qu'il le teste à son tour, par exemple. Et dans ce cas-là, je lui envoie le code source. Mais bizarrement, de son côté, ça ne marche pas. Il y a des dépendances qui manquent. Il y a des erreurs, des problèmes de version, par exemple. Et Docker est utilisé notamment pour éviter ce genre de choses. Déjà, ça permet que le projet soit portable. Il est portable et on peut, en fait, comment dire, on englobe le projet dans un conteneur. Par exemple, dans notre cas, tout à l'heure, la démo, il a été, bon, tout a été dans Docker, en fait. Bon, je vais vous montrer. Bon, ici, par exemple, on a plusieurs conteneurs. Bon, déjà. Prostick UI, ça, c'est pour l'interface. Ça, c'est, bon, tout est conteneursé, en fait, pour l'interface. API User, ça, c'est pour le backend, le service user. Ça, c'est la base de données correspondante. min.io, ici, c'est min.io, qui est responsable de la stockage des fichiers. PHP MyAdmin pour avoir, pour accéder à l'interface, pour gérer la base de données. Maria Pupi. Mais, bon, pour le service storage, j'ai pas encore pu le conteneuriser. J'ai encore pu l'erreur, des erreurs de communication par rapport aux front. et du coup, je l'ai seulement lancé directement depuis mon IDE. Ça, c'est pour Docker et min.io. Min.io, en fait, c'est une plateforme open source qui permet de stocker des données non structurées. C'est-à-dire qu'on peut stocker des images, des vidéos, des audios, toutes sortes de fichiers que nous voulons. Ensuite, Flutter. Flutter, c'était pour la partie front. Flutter n'est pas spécialement, bon, je dirais, n'est pas vraiment adapté pour les applications web. Mais, Flutter a été choisi ici parce que, de base, nous avions comme objectif de créer une application multiplateforme. C'est-à-dire, avoir l'application web, mobile et desktop. Tout l'intérêt d'avoir utilisé Flutter. Et, avec Flutter aussi, on peut, par exemple, si on déploie l'application, on peut la voir en progressive web app. Ça veut dire que, bon, même si on lance l'application directement dans le navigateur sur le téléphone, par exemple, on peut ajouter une icône, un raccourci à l'accueil. Mais, pareil aussi pour l'ordinateur. Ça, c'est un plus pour l'expérience utilisateur. Ça évite à l'utilisateur de, à chaque fois, par exemple, s'il veut accéder à l'application, de toujours aller ouvrir d'abord le navigateur et aller chercher le lien pour pouvoir accéder à l'application. Ça, ça permet à l'utilisateur de pouvoir accéder à l'application rapidement. Il n'y a pas que Flutter qui permet de créer des applications progressives web app. Mais, ce choix aussi a été considéré parce que, pour le temps de développement que nous avions, par rapport à ça, il fallait prendre une technologie où j'étais un peu plus à l'aise. Et, c'est pour ça que j'ai choisi Flutter pour le développement plus rapidement. Et, il y a Git. Git, c'est un outil de versionning pour mieux gérer le versionning du projet. Par exemple, je fais, c'est plus utilisé en équipe. Bon, même si on n'est pas en équipe, on utilise Git pour, par exemple, je fais une fonctionnalité là maintenant. Vous voyez, pour chaque fonctionnalité, je crée, par exemple, une branche et je développe ça dans une fonctionnalité, dans une branche précise. Et, si je finis, je l'ajoute dans ma branche principale. Et, c'est ainsi que, il y aura les historiques de chaque commit, de chaque, on appelle ça des commit. Il y aura un historique des commits à chaque fois et on peut, si, par exemple, il y a une erreur et on peut revenir à l'ancienne version du projet. Mais, si on n'utilise pas Git, si on met tout, par exemple, un seul dossier et on code et on code et on code. Si on se trouve avoir des erreurs, ce sera compliqué de se retrouver, de faire le débordage et tout. Maintenant, pour la partie infrastructure. Bon, pour le développement de l'application, ça, c'est, bon, plus pour le travail de développeur. Et, à partir d'ici, disons que les impliqués sont les administrateurs systèmes et réseaux et les DevOps aussi, éventuellement. Pour assurer une haute disponibilité de l'application, on doit avoir les trois sites ici. D'abord, le main data center, c'est ici que l'application est hébergée de base. Après, on a une réplication, par exemple, on fait une réplication toutes les six heures, par exemple. Une réplication de notre application dans un autre site. Pourquoi dans un autre site ? Parce que, si on décide de mettre la réplication dans le même data center, si jamais, par exemple, il y a un désastre ou quoi que ce soit dans ce data center, dans ce bâtiment, les réplication, les réplicas ne serviront plus à rien. Donc, tout a été fumé en même temps. D'où l'intérêt de faire les réplicas dans un autre site. Et on a ici le full backup. Le full backup, il n'est pas si fréquent que les réplicas. Les réplicas, en fait, il y a plusieurs types de réplicas. Mais celui que j'ai choisi, c'est la réplication incrémentale. C'est-à-dire qu'une première fois, on fait un backup du premier site, on le voit au deuxième. Et quand on fera le deuxième réplicas, il y a d'abord une vérification par rapport à l'ancienne réplicas qui a déjà effectué. Et c'est seulement les différences qui sont ajoutées. D'où le nom d'incrémentale. C'est seulement les différences, en fait, qui sont ajoutées aux réplicas. Mais par contre, pour le full backup, c'est à chaque fois tout qui est répliqué, en fait, qui est enregistré. Et bien évidemment, le réplicas ne prend pas beaucoup de temps par rapport au full backup. Tout ça, c'est pour assurer la disponibilité de l'application. Parce que si jamais celui-ci crash ou il y a une incendie, par exemple, si jamais ça arrive, on a d'abord les réplicas. On peut faire un failover. Ça veut dire qu'on switch vers le réplicas. C'est le réplicas qui est utilisé en attendant que le main, il soit opérationnel. Et s'il est opérationnel, on fait un failback pour retourner au data setter, au main. Bon, ça, c'était point de vue bâtiment et tout ça. Mais voici un exemple de comment c'est à l'intérieur. Par exemple, on a des machines virtuelles. Ici, on a le premier site. Dans le premier site, on a les... On a différents machines virtuelles. Chaque machine virtuelle correspond à un nœud. Bon, tout ceci, c'est un cluster. Et on a un stockage qui est un stockage partagé, qui est utilisé par tout le cluster. Pourquoi partagé? Parce que si jamais on a une partie de l'application qui est lancée, par exemple, sur la première machine virtuelle. Et que si on n'avait pas de stockage partagé, mais que chaque machine virtuelle avait son propre stockage. Si jamais le premier crash et qu'on a une partie de l'application qui est déployée dedans, du coup, on n'aura plus accès à l'application. Mais avec un stockage partagé, on peut avoir... Même si le premier, par exemple, la première machine virtuelle crash, l'application va automatiquement être relancée dans une autre machine virtuelle disponible. Mais du coup, vu qu'elle est stockée dans un stockage partagé, cette autre machine virtuelle aura accès à l'application. En fait, tout ça, là, je parle de machine virtuelle, mais en fait, c'est plus des nœuds, des nœuds du cluster. Ce sont des nœuds. Et ici, une réplica. Normalement, ça ne devrait pas être un seul nœud. On ne doit jamais faire ça, mais c'est juste à titre d'exemple. Et chaque site, en fait, a son propre stockage. Et pour les technologies utilisées, XPNG. XPNG, c'est un outil de virtualisation open source. Il permet de créer des machines virtuelles. On a Xenorchestra. Xenorchestra, c'est plus dans la gestion des machines virtuelles à l'orchestration. Par exemple, pour assurer la disponibilité de nos VM. C'est Xenorchestra qui s'en assure. Si un VM crache, il migre automatiquement toutes les applications qui ont été sur l'autre qui a craché vers ce qui est opérationnel. Et donc, c'est un orchestrat aussi que l'on gère tous les backups, tous les types de backups que l'on effectue. On a Trunas. Trunas, c'est pour la gestion, pour le stockage, pour le stockage partagé. Bon, pour notre cas, on a utilisé la méthode de sharing NFS. ... Sous-titrage ST' 501 ... Harold, on ne t'entend plus pour le moment. On t'a perdu. Je ne sais pas si c'est un problème de micro ou quoi, mais on ne t'entend pas pour le moment. ... ... ... ... Harold, est-ce que toi tu nous entends ? Là, on t'a perdu. ... Ah, je crois qu'on a perdu le Harold. On va lui donner quelques minutes pour se reconnecter. Désolé pour l'interruption. ... Ah, voilà. Harold est de retour. ... ... ... ... Par contre, on ne t'entend pas, Harold. ... 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 C'est quand tu as commencé ce slide avec la première icône. ... 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 Harold, on ne t'entend pas. J'ai l'impression que Harold a à nouveau un souci. On l'a perdu, il faudra à nouveau attendre une ou deux minutes le temps qu'ils reviennent. Effectivement. D'accord, on va attendre. Désolé, mais ça fait partie des aléas du live. Effectivement. Oui, on t'entend, Harold. Oui, on te reçoit. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec la connexion. Non, c'est ça. Mais il allait poser une question. C'est Jefferson. Oui, c'est Jefferson. Que je répète la question? Oui, s'il te plaît. Donc, je disais, vu que vous avez utilisé ce logiciel, vous connaissez au moins comment ça se passe et qu'est-ce que ça demande comme ressource. J'aimerais savoir quelle est la différence ou j'aimerais savoir si c'est plus léger que d'autres solutions de virtualisation en termes de capacité, voire à l'ordre de l'installation, avant même qu'on puisse installer des machines virtuelles là-dessus. Est-ce que c'est si souple que ça, puisque c'est basé sur un système, je pense, Linux, en tirant par Citrix? J'aimerais savoir. Est-ce que c'est si léger que cela? Est-ce que je suis très... Blas? Ça dépend de l'objectif, de pourquoi. Vous allez créer plusieurs machines virtuelles ou juste quelques-uns, par exemple, juste deux ou une seule machine virtuelle, par exemple. Ici, c'est lancé uniquement dans votre ordinateur. Ou si, par exemple, vous utilisez Windows et que vous voulez juste avoir un autre système d'exploitation de votre ordinateur, dans ce cas-là, c'est plus, je pensais, d'utiliser VirtualBox ou VMware, parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'utiliser XPNG dans ce cas-là. D'accord. Est-ce que dans le monde... Oui? Est-ce que dans le monde professionnel aussi, on l'utilise ou bien c'est juste pour faire des tests, travail? Oui, c'est utilisé. C'est beaucoup utilisé, même. Parce qu'en fait, par exemple, VirtualBox, c'est principalement utilisé pour exécuter plusieurs machines virtuelles dans un même ordinateur, sur un même ordinateur. Mais ici, avec XPNG, on peut avoir plusieurs... Vu qu'on parle de cluster, un nœud, par exemple, on prend qu'un nœud, ça correspond à une machine physique. Et toutes les machines physiques, elles sont connectées. Et le tout est orchestré par Xenorchestra. On a l'interface graphique, il est installé dans le master, qui nous permet d'avoir une vue globale, qui nous permet de gérer toutes les autres PC qui gèrent la création de machines virtuelles. Du coup, vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais en professionnel, en production surtout, Xenorchestra est beaucoup utilisé. C'est plus par rapport au fait qu'il assure la haute disponibilité des machines virtuelles. C'est plus pour ça qu'il est utilisé. D'accord. Une autre question, compte tenu, pour faire voir, pour restaurer les machines virtuelles, faire le backup, par exemple, vous utilisez quel logiciel pour implémenter cela? Et j'aimerais savoir, est-ce que faire la sauvegarde, également, le stock-up ou la restauration des machines virtuelles, on peut utiliser VM avec, ça va fonctionner? Justement, tout ça, c'est généreux au niveau de Xenorchestra. Le backup, il y a déjà cette fonctionnalité. Intégrée? Oui, c'est intégré, on configure juste selon notre besoin. Par exemple, pour le backup, toutes les 24 heures. Et il y a plusieurs types de backup aussi. Il y a les full backup, il y a les écrits mentaux. Et c'est selon ce que tu désires, mais c'est complet, en tout cas, c'est une solution complète. c'est grand j'ai aimé une autre question compte tenu de vous avez parlé tout à l'heure de de votre serveur nas nas c'est bien ça c'était quoi j'ai le nom pour me rappeler trunas pour le stockage les trunas comme ça fonctionne parce que j'aimerais un peu comprendre parce que c'est la première fois que j'entends parler de trunas comme je suis fan de tout ce qui est technologie des nouvelles technologies j'aime bien pour mettre en place pour comprendre le fonctionnement vous pouvez me dire un peu plus afin de savoir qu'est ce que ça peut apporter en plus comment ce que ça fonctionne parce qu'il en a tellement trop de solutions on ne sait pas qu'est ce qu'il faut prendre faut maîtriser est ce que c'est aussi plus utilisé dans l'entreprise oui c'est aussi utilisé trunas comme disais c'est une solution de stockage et déjà et le plus aussi que c'est open source aussi donc ça aussi c'est ça compte beaucoup et ça offre aussi plusieurs fonctionnalités on peut faire mais pas cop et tout ça il y a tu as aussi l'interface graphique en fait moi quand j'ai si tu veux je peux la suite lancé une machine virtuelle au g5 mas on va essayer de le lancer pour voir ton écran n'est pas partagé harold oui oui il 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 Sous-titrage ST' 501 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 et utilisées dans les projets. Donc, je pense que ça illustre le fait que nous, on ne s'arrête pas à la théorie, que la mise en pratique des technologies enseignées, c'est quelque chose de vraiment important et concret et réel. Donc, voilà. Et pour le reste, en fait, pour ceux d'entre vous qui sont en cours de procédure Visa, je vous rappelle l'atelier Visa de demain soir pour lequel vous avez reçu l'invitation. Et puis, il y en aura un autre la semaine prochaine, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail à l'adresse inscription-ecole-it.com. Harold, un tout grand merci pour ton temps et pour ta présentation. Et à tous, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et à ceux d'entre vous qui seront là demain, à demain. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, Emmanuel. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.